Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur l'édition en cours du Train Battle l'édition des 6 ans contre Jiren Full Power à cette occasion, vous connaissez la chanson, on va passer en revue les spécificités propres à cette édition ensuite les personnages de soutien à prêter et ensuite les bons à privilégier avec Cogneur, Connecteur, etc et donc j'enchaînerai pour terminer avec deux runs, deux essais que je commenterai dont l'un tiré de la première vidéo que j'ai tournée parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo la première j'avais un problème de micro, donc pendant 15 minutes en fait je parle dans le vide il n'y a pas de sang c'est génial, c'est la deuxième fois que je la refais mais je vais quand même reprendre cet essai en le commentant du coup derrière parce qu'il est quand même assez intéressant, il permet de se rendre compte un petit peu du strict minimum en termes de bons qu'il faut pour espérer être dans le top 1% qui est à l'heure où je tourne cette vidéo, si je ne m'abuse, en dessous des 110 millions moi mon meilleur score il est à 126 mais je crois qu'il est en dessous des 110 millions si ce n'est pas le cas, corrigez ça dans l'espace commentaire, je sais que vous le faites spontanément et c'est très bien parce que j'ai toujours du mal à savoir où se trouve le top 1% mais donc un premier essai qui est assez intéressant pour se rendre compte du strict minimum à atteindre et puis le fameux essai où j'ai tapé les 126 millions histoire de voir un petit peu la logique que je vais vous expliquer juste après pousser à l'extrême on va commencer avec les spécificités de ce Chain Battle et en fait vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose de particulier en fait les catégories efficaces sont Surveil de l'univers, RU7 et Puissance Restaurée Surveil de l'univers, RU7, bon très redondant évidemment étant donné que tous les personnes de RU7 sont surveil de l'univers à l'exception de Jubayaji, Piccolo Multiclone et Beerus Monaca je crois en s'en bas complètement les reins Puissance Restaurée c'est l'aptitude leader de Vegeta Evo la catégorie nid par Vegeta Evo LR on va très vite remarquer que dans ce Chain Battle le gros problème c'est pas les super c'est les extrêmes complètement négligé étant donné que Puissance Restaurée c'est une catégorie dans laquelle on a que des personnages super voilà, je vous laisse regarder il n'y a pas le moindre personnage extrême même parmi les personnages que je n'ai pas c'est que, 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 que des personnages super RU7, bah c'est des Golden or si on regarde un petit peu les personnages efficaces on retrouve du Goku Freezer du Goku Vegeta Blue tous les Migate, en gros les Vegeta Evo, les Golden attention petite subtilité le Golden Gohan Puissance qui était sur le portail je crois de Vegeta Evo n'est pas efficace à moins que vous le laissiez en SSR là il fait partie des personnages efficaces mais en TUR, donc avec Golden Gohan c'est plus un personnage efficace donc laissez-le en SSR pour vos potes Golden C-17 du coup et les C-17 et puis Kame Sennine voilà un petit peu les personnages efficaces mais donc vous remarquerez qu'il n'y a que les Golden en extrême d'efficace ça tombe bon, c'est un peu drôle parce que du coup dans les catégories efficaces du côté de RU7 bah c'est ce qu'on a on n'a pas d'autres extrêmes à part Golden donc bon c'est assez redondant finalement et donc pour compléter le banc il faudra aller faire du survie de l'univers mais vous allez vite vous rendre compte que ça va être de la grosse merde voilà mais il n'y a pas à part ça il n'y a pas grand chose de plus à dire je ne vais pas vous faire la tirade habituelle que je fais dans ces vidéos de Chain Battle où je me plains de comment c'est foutu je pense qu'à ce stand on a compris moi je ne parlerai plus de ça le fait qu'ils ne savent pas faire un Chain Battle un minimum bien foutu alors que le mode de jeu n'est vraiment pas si inintéressant que ça là-bas je trouve ça complètement con mais bon en extrême ça va se taper des Golden à croire qu'il y en a 40 dans le jeu de Golden RU7 d'ailleurs on va en parler tout de suite puisqu'on va regarder les personnages de soutien à prêter au niveau du bon super il va falloir privilégier les Migaté essentiellement étant donné qu'ils ont beaucoup 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 de liens en commun ils ont quasiment tous les liens en commun toutes les catégories en commun donc ça comprend évidemment Migaté Agi des 6 ans si vous l'avez Migaté Intelligence ZTUR Migaté Endurance Free2Play également Migaté Puissance offert en bonus de connexion donc ça c'est toujours ça c'est à mettre clairement ça c'est les 4 personnages à mettre de toute façon si vous les avez Migaté puis LR également que je n'ai pas à mettre si vous l'avez ça fait déjà 5 persos dans le banc ensuite vous allez vers tout ce qui est en fait personnages qui possèdent les 3 catégories sur l'univers Puissance Restaurée et RU7 vous bombarder ce que vous avez j'ai pas mis Gohan Piccolo ici je privilégiais Goku Freezer parce que pour les stats de LR sachant qu'il n'a que 2 des 3 catégories efficaces maintenant ça reste un personnage efficace il plombe un peu la synergie catégorie il plombe un peu les liens maintenant de toute façon dans les bons à prendre il va falloir éviter de toute façon donc c'est pas le slot le plus important mais c'est histoire quand même d'avoir 10 personnages intéressants à proposer c'est surtout en extrême il va falloir un petit peu discuter et encore il n'y a pas grand chose à dire c'est surtout que vous vous rendez compte que c'est très compliqué c'est très très compliqué je pense que ce qui est accessible pour tout le monde c'est probablement le Golden Ange Intelligence qui est un peu le MVP de ce banc parce qu'il est efficace il a 2 des 3 catégories et il va être un peu notre pilier au niveau des catégories à avoir en commun avec les autres le Golden Pui Free2Play aussi essaie de le farmer j'ai débloqué toutes les branches il est 100% enfin j'ai pas mis les compétences mais sinon au niveau des stats il est à 100% j'ai également le SSR du Golden Ange d'Okenfest ici que j'ai mis à j'ai débloqué 3 branches honnêtement j'avais pas envie de reformer l'aspect d'un SSR que j'allais jamais utiliser et donc j'ai mis un maximum d'orbes dessus au delà de ça après il y a le Golden le fameux Golden Gohan qui donc encore une fois a laissé le en SSR parce qu'en SSR il est efficace en TER il ne l'est pas après si jamais vous êtes des grands chanceux Golden C-17 évidemment qui ici est important au niveau du bon extrême j'ai eu la chance de romper un doublant je l'ai gardé en TUR le temps du Chain Battle histoire de un petit peu avoir des personnages qui sont utiles pour les autres mais bon forcément ça va pas concerner beaucoup de gens ça le Dokkenfest qui n'est pas un personnage efficace je ne sais pas d'ailleurs pourquoi peut-être parce qu'il n'est pas Golden de base je trouve ça complètement con cela dit il a quand même deux et trois catégories efficaces et puis il a quand même de belles synergies avec le reste bien sûr et de surcroît il a les stats d'un Dokkenfest donc évidemment c'est très bien ensuite il faut partir sur ce Freezer Freezer forme finale qui n'est pas d'un personnage efficace mais qui est donc un personnage farmable sur le Zedard du Dokken Event de Golden Freezer Ange deux des catégories efficaces quelques liens en commun avec le reste et ensuite on tombe dans le Néant Cosmic on tombe dans le Néant Cosmic on tombe sur du Frost qui a quand même le mérite d'avoir celui de l'univers donc c'est l'une des catégories efficaces quelques liens en commun avec les nombreux Golden et puis après c'est le Néant après c'est le Néant je vous conseille Freezer Tech malgré j'ai un petit peu regardé de mon côté bon c'est de toute façon un slot de merde mais disons dans une démarche du moindre mal que Freezer Tech est à privilégier il a des stats quand même Rainbow enfin probablement vous l'avez Rainbow en tout cas avec pas mal de doublants il a 4 liens en commun je crois que Golden Intelligence et il a toutes ces 4 catégories en commun avec Golden aussi sinon Golden DBS Endurance n'est pas complètement horrible encore une fois c'est de la merde dans l'idée mais il faut bien remplir bref vous l'aurez compris le bon extrême c'est très compliqué là où le bon super je pense qu'à peu près tout le monde peut mettre quelque chose de sympa il suffit de bombarder les personnages qui ont les 3 catégories et de compléter avec ce que vous avez pour le reste c'est pas plus compliqué que ça et donc on va enchaîner tout de suite avec les les cogneurs connecteurs etc à prendre donc dès que le no loading sera passé n'est ce pas au niveau du cogneur j'ai vu pas mal d'incompréhension pas mal de gens qui s'étaient foirés en fait au niveau du cogneur ça dépend de si vous avez des doublants en fait encore une fois il faut rester sur ce triple catégorie alors moi j'ai pas Migate Pui je rappelle mais en fait si vous avez pas de doublants sur les LR 6 ans ou sur Migate Pui le cogneur à privilégier c'est Kamé Sénine alors pourquoi parce qu'en fait il a des stades très très semblables à Migate c'est très très identique je crois qu'il y a un léger avantage pour Migate sans doublant mais sinon c'est quasiment identique sauf que Kamé Sénine étant ce délai il a la spé 25 je rabâle que pour le cogneur le niveau de spé compte Migate n'est que spé 20 Kamé Sénine lui il est spé 25 donc sa privilégie il cognera un petit peu plus fort en tant que cogneur à condition évidemment que vous n'ayez pas de doublants encore une fois sur les LR 6 ans sinon vous mettez le LR 6 ans sur lequel vous avez le plus de doublants peu importe que ce soit Végéta et vous Migate ça on s'en fiche pas mal ou Migate Pui aussi encore une fois si vous avez des doublants sur Migate Pui je pense qu'il cognera plus fort vraiment de ça mais sinon si vous n'avez pas de doublants sur Migate Pui si vous n'avez pas de doublants sur les LR 6 ans ou si vous ne les avez pas tout simplement vous prenez Kamé Sénine en cogneur ça fera très 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 bien l'affaire au niveau des bons à privilégier je ne vais pas lancer de run parce que je vais tout simplement commenter la run dont je vous ai parlé qui traîne dans la première vidéo mais donc il va falloir privilégier des bons avec full Migate alors ça par exemple c'est incroyable parce que vous avez Migate AG vous avez Migate Pui vous avez Migate N vous avez Migate Int ça c'est vraiment le quatuor quatuor divin sans vouloir faire de jeu de mots mais c'est le quatuor divin à avoir si vous avez les 4 c'est vraiment le must on pourra faire du gros score c'est vraiment le LR Agile le LR Pui le ZTU R Endurance et le ZTU R Intelligence et puis en plus derrière on a mis le Le Puissance lui c'est peut-être un petit peu faiblard mais quand même c'est pas non plus déconnant mais ça c'est vraiment le must les 4 Migate après le reste essayer quand même d'avoir des gros persos du type Vegeta Evo ou quoi pour mettre à côté mais ça c'est vraiment très bien et en général le connecteur quand même c'est plutôt Migate Intelligence vous voyez qu'ici on est avec 55 et 1.34 ce qui est vraiment énorme c'est à peu près le max vous allez voir qu'avec Migate AJ on a de moins bonnes synergies je crois que c'est à cause des liens que ça joue entre autres mais sinon Migate Intelligence au connecteur c'est le must et puis en extrême vous suez du cul en gros c'est à peu près ça vous suez du cul moi j'ai encore la chance d'avoir quelques personnes qui ont vraiment des bons très intéressants notamment ici par exemple Box mais mais ouais en fait au niveau des bons extrêmes il faut essayer de trouver de toute façon un bon où il y a le LR Golden C17 de toute façon un bon où il y a Golden Ange Intelligence ça c'est les deux prérequis et puis essayer de trouver un bon où il n'y a pas trop de merde du type Bergamo Hit etc ça j'ai eu l'exemple d'un bon moyen parfait dans l'autre dans le Aaron que je vais commenter juste après donc mais c'était pour histoire que vous voyez un petit peu ici au niveau des bons on voit ici malheureusement les Hit c'est pas fou ça le Frost troisième forme non quoi ça c'est pas dégueu ça c'est un bon moyen assez intéressant c'est vraiment pas dégueu et vous prenez évidemment comme je l'ai dit Golden Ange Intelligence Connecteur c'est le seul valable en extrême je vous le dis tout de suite c'est le seul valable maintenant si vraiment vous n'avez pas il faut tenter le problème c'est que vous voyez le Golden C17 LR ça colle pas Golden ici Dokkenfest ça passe mais ça dépend c'est pas le meilleur connecteur c'est pas un personnage efficace ici le Golden Free to Play ça passe mais il a des stats des personnages Free to Play donc c'est pas fou je vais vous montrer donc ces fameuses deux runs dont je vous parlais en début de vidéo commentez un petit peu pour vous montrer ce que ça donne juste après on se retrouve donc pour la première run à commenter qui est celle où finalement on se rend bien compte du strict minimum à atteindre pour faire top 1% je pense lors de cette édition donc ici vous voyez un premier banc super où en fait on a un Migate Agi qui je crois n'avait pas de doublant un Migate Intelligence qu'on voit donc Rainbow un Migate Pui qui je pense n'avait qu'un doublant maximum ensuite on a le fameux SSR du ZTUR Endurance donc on n'a pas le ZTUR Endurance sur ce banc on a le SSR on a le Migate Puissance du Bonus Deco et Kame Senni donc c'est un banc quand même qu'on peut retrouver assez facilement vous voyez que Migate Intelligence c'est effectivement le connecteur que j'ai pris comme annoncé plus tôt avec un bon 51 catégorie ce qui est quand même la moyenne à peu près un 55 c'est beaucoup mais 51 c'est la moyenne on voit ici un 51, un 31 c'est à peu près la moyenne pour ce banc super quand vous êtes là dessus c'est que vous êtes sur en tout cas en termes de synergie en termes de stats c'est autre chose mais en termes de synergie vous êtes sur quelque chose d'assez valable si on regarde maintenant le banc extrême que j'ai pris lors de cette run c'est donc un banc extrême où effectivement on retrouve le Golden C17 ça je vous l'ai dit vraiment essayez de prendre que des bons il y a Golden C17 au minimum mais tout seul ça ne suffira pas d'ailleurs il plombe pas mal la synergie mais il ramène des stats c'est complètement alambiqué mal foutu je vous l'accorde mais bon vous voyez derrière qu'on retrouve le Golden Pui le fameux SSR du Golden Gohan le Golden Ange évidemment qui est indispensable avec sa version SSR ici en l'occurrence le Golden Pui free to play bon voilà ça tout le monde est censé l'avoir et on a derrière un slot j'avais presque envie de dire mort avec Golden Tech qui n'a aucune des catégories efficaces mais qui ramène un petit peu de synergie malgré tout au niveau des catégories un petit peu de lien également je pense que c'est un deux bons qu'on peut trouver pour le coup c'est deux exemples de bons qu'on peut trouver quand même malgré tout je sais que les plaintes qui reviennent souvent sur mes vidéos de chain battle c'est que j'ai des bons qui sont pas du tout représentatifs des bons qu'on retrouve chez le commun des mortels je vais dire ça comme ça évidemment je fais comme je peux moi j'essaie de vous donner la pédagogie derrière ce mode de jeu et je peux pas vous donner autre chose je peux pas créer des miracles non plus j'essaie de vous donner la marche à suivre ce qu'il faut privilégier le camp voilà je vous explique qu'il faut prendre un maximum de migaté sur les bons super et puis sur les bons extrêmes d'essayer de prendre des personnes qui sont efficaces essentiellement malheureusement je peux pas créer des miracles non plus là vous voyez ici rien de spécial au niveau des personnages à prendre c'est des migaté évidemment qu'il faut prendre c'est eux qui synergisent les golden faut éviter comme la peste je rappelle que cette étape du timer bon déjà le fait de prendre du temps c'est pas si dramatique et puis tant que vous synergissez un minimum ça va à partir du moment où vous avez le fameux à pleine puissance ça passe vous voyez qu'on fait quasiment 110 millions avec ce qui je pense devrait a priori suffire pour faire top le top 1% ou alors c'est à peine en dessous mais je voilà en tout cas c'est le minimum syndical pour être dans le top 1% je pense c'est ce que je vous ai montré là mais voilà en tout cas au niveau de ce que je disais juste avant pendant la run il suffit simplement de proc sur la pleine puissance ce qui implique qu'en gros vous êtes pas des gros cons et vous savez faire synergiser trois unités ensemble quoi ils ont un minimum de liens de kt je pense que c'est à la portée de tous mais je rappelle aussi que d'ailleurs les stats ne comptent pas dans cette étape je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça mais les stats ne comptent pas vous en foutez vous prenez trois migatés et puis fin de l'histoire donc voilà pour cet essai je veux maintenant vous commenter un deuxième essai dans lequel j'ai réalisé le score de 126 millions ça va vous montrer à quel point la logique peut être poussée et à quel point les bancs doivent être un petit peu élitistes en tout cas au niveau de notre choix pour atteindre ce genre de score là voilà donc pour la deuxième run vous voyez qu'au niveau du banc super on va retrouver pas mal de migatés comme je l'ai déjà expliqué le LR AG le ZTUR intelligence avec son SSR mais également le puissance du bonus de connexion vous voyez quand même qu'il manque à l'appel le LR puissance et le ZTUR endurance cela dit ça va être rattrapé ici par les stats vous voyez que tout est à 100% c'est le banc de plasma que je salue s'il voit cette vidéo on a quand même Vegeta Evo LR derrière qui est quand même très bon dans le banc quand même ça reste un énorme perso puis Goku Vegeta Blue qui sont pas également en reste ils ramènent quand même pas mal de catégories aussi ils sont efficaces ils ont les trois KT efficaces aussi maintenant évidemment dans la mesure du possible ce que vous trouvez moi c'est parce que j'ai pas trouvé mieux je suis pas tombé sur le meilleur banc de plasma et puis j'avais voilà j'avais voulu profiter d'un banc extrême que je vous présentais juste après qui était quand même pas dégueu et ben le mieux reste de privilégier et en même temps les stats et les persos c'est pas un choix même si les stats aident beaucoup elles peuvent permettre de rééquilibrer le score si vous avez un banc optimal avec les stats qui suivent évidemment c'est le mieux là j'ai envie de dire c'est l'argent le beurre l'argent du beurre le cul de la crémière là maintenant c'est toujours compliqué d'avoir tout ça il faut je vais vous avouer que j'ai pas forcément envie de camper chaque 30 minutes à regarder j'ai pas que ça à faire non plus on a quand même une synergie catégorie qui est pas négligeable on a 49 catégories même si bon en dessous de 50 on est plus vers 51 pour les bancs vraiment intéressants là on a 49 mais encore une fois les stats sont présentes donc ça aide ensuite si on regarde au niveau du banc extrême voilà alors le banc extrême est vraiment très loin d'être dégueulasse on a le golden ange intelligence évident avec son SSR qui sont un petit peu les piliers de ce banc avec en plus golden C17 LR on a derrière le fameux golden puissance SSR du golden Gohan on a le golden de Canfest et puis le fameux freezer form final free to play dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo il y a moyen de mieux faire avec le TUR par exemple du LR maintenant c'est des bancs très compliqués à trouver il y a très peu de gens qui les proposent donc il y a moyen de mieux faire par exemple virer le freezer form final à J et caler le TUR du LR il y a également moyen si ça aurait été préférable d'avoir le golden puissance free to play plutôt que le freezer form final étant donné que le golden puissance est un personnage efficace là où le freezer form final lui il ne l'est pas il a deux catégories efficaces mais lui même n'est pas un personnage efficace donc il y a moyen de mieux faire mais c'est déjà un banc très difficile à trouver en soi celui de Balal qui propose également que je salue si vous voyez cette vidéo 35 catégories ce qui est la moyenne des bancs extrêmes vraiment intéressants pour ce chewing battle et donc vous allez voir avec les connecteurs conventionnels migaté intelligence golden ange que le score va s'envoler à 126 millions je vous ai déjà spoil finalement là dessus mais donc le score va complètement s'envoler au niveau des personnages qu'on prend au milieu c'est exactement le même conseil que j'ai fait lors de la première run je vous rappelle l'astuce du x2 à passer en x1 si jamais vous voulez gagner quelques fractions de secondes sur les personnages à prendre le timer est pas ultra important si vous pouvez faire moins d'une seconde à la mesure du possible c'est toujours top ça vous permet de gagner un peu je pense peut-être je sais même pas si vous gagnez un million en vrai là vous avez vu j'ai mis un peu de temps parce que je l'ai fait à la souris maintenant je rappelle aussi un autre truc que les gens oublient souvent je le re-rappelle c'est du drill les stats ne comptent pas ici je sais que j'ai déjà mis dans cette vidéo mais les stats ne comptent pas donc essayez simplement de mettre 3000 gâtés et puis fin de l'histoire donc vous voyez 126 millions de scores avec ce banc donc ça place la barre un peu haute il y a moyen de mieux faire j'ai vu je crois du 136 millions chez Géo que je salue encore une fois également on salue beaucoup de monde dans cette vidéo donc voilà un petit peu pour cette édition du Chain Battle si jamais vous avez des questions des réflexions des remarques n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire j'y réponds comme toujours et sur ce bonne journée bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo c'est un peu j'ai vu j'ai vu j'ai vu